Hello tout le monde. Bonjour à tous. Alors d'abord tu vas faire ton mea culpa. Oh vous a raconté un mensonge. C'est pas bien. Il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir avec le 1er avril. Oui. Et oui il n'est pas à vendre. Pas maintenant en tout cas. On le garde encore, on le garde encore. Il y a quand même quelques personnes qui se sont fait avoir. Voyez qu'on a de l'humour quand même. Bon on vous emmène dans les dernières heures au Guatemala. Oui. Et puis il y aura encore deux petites vidéos au Mexique. Au Guatemala ? Non. Au Guatemala c'est fini. Ok. Juste deux petites au Mexique et dans Teotihuacan. Et puis après de retour aux Etats-Unis. On te voit, on te voit mon chouchou. On me voit ? Oui tu crois qu'on ne te voit pas mais si. Ça va. T'es cadré. Ok. C'est la fin de la vidéo. Vos commentaires. Le petit pouce bleu. La totale. Et bonne vidéo. Salut. Bye. Sous-titrage ST' 501. Hello tout le monde. Bonjour tout le monde. Eh bien voilà les plans ont vraiment changé complètement. On devait shipper depuis Panama sur le Colombie. On ne le fait pas pourquoi pour plusieurs raisons. C'est très cher. C'est 7000 euros pour un jour de navigation. On va se retrouver dans des pays où il va pleuvoir la moitié du temps. Où il y a plein d'humidité, plein de moustiques. Et ça, ça ne nous tente pas du tout. Et alors donc on a pensé à shipper de Veracruz jusqu'en Colombie. Mais là il faut laisser le véhicule une grosse semaine au port à l'avance tout seul. Mais il y a, tu le déposes, puis après tu seras contacté pour avoir l'inspection avec la police. Et puis peut-être encore après tu dois encore y aller pour des documents. Avec le douanier, oui. Oui. Donc le laisser plus d'huit jours ouvrir à place, ça ne nous intéresse pas parce qu'on a vraiment peur des vols. Donc on a décidé de remonter aux Etats-Unis et de shipper de Galvesto. Ça c'est pour le moment. Vous le savez, ça change. Et alors ce qu'on va faire, on remonte, on va repasser par le Mexique. Pas le choix. De toute façon ce sera mieux qu'au Guatemala parce qu'au Guatemala il y a quand même deux fois plus de chiens qu'au Mexique. C'est vraiment l'enfer. D'ailleurs vous verrez dans la vidéo de Guatemala, on a plein de photos de chiens partout tout le temps. Et pas un ou deux, ils sont en vente. On ne sera pas restés longtemps, là on quitte Chichicastenango. Un beau petit village. Un beau petit marché. Un beau petit marché. Mais les deux nuits ont été en haut. Ah là là. Oui, tu as mieux dormi en journée pour faire ta sieste que moi la nuit. Oui, tout à fait. Donc on remonte en 8. On file Mexique. Mexique mais par la côte ouest. Est. Est. Où est l'Est ? À l'Est. On prend la côte Est. Et on était descendu par la côte Est. On va par Veracruz ? Oui. Je suis encore bien au courant. Et où on va peut-être rencontrer nos connaissances du web. On verra. On a pris de bon chemin. On croit que c'est simple. On se retrouve dans un sens interdit. Maintenant on doit venir par ici. Ah ah ah. Poum. Bon. Là tu dois prendre à gauche. De toute façon. Devant tout droit ça n'ira pas. Il y a la police qui nous regarde à droite là. C'est compliqué. Ah tout droit ça n'ira pas. De toute façon. Ben voilà. C'est bon. Ça va à gauche. À gauche c'est bon. Franchement qu'on n'a pas de camion. Ah purée. Oh là là. Frotte. Et si c'est encore un alto. Normalement c'est à droite. Ben non on peut aller tout droit. Oh là là. Mais non. Et là il dit à gauche. Un à droite et un à gauche. Et ben on va tout droit. Bah voilà on est coincé, on s'est plus avancé. Il y en a un qui est garé. Et on s'est pas passé. ça c'est sûr impossible pourtant il a repilé son rétro pour qu'on passe j'ai demandé si elle savait à qui appartenait la camionnette elle ne sait pas on marche arrière pas d'autre chose il y a une moto qui passe à côté il y a une moto qui passe à côté il y a une moto qui passe à côté il y a une moto pas de temps Attends Dominique Attends Stop Vas-y c'est bon Doucement Doucement Stop Tu sais braque On remonte Momentum Le copre Attends Je vais laisser passer Attends je vais tourner dans la rue de Rivière Oui ce sera mieux Attends Vas-y viens Vas-y viens Doucement va tout droit Va tout droit Tu as 20 centimètres à droite Encore 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 c'est bon Ça remonte C'est bon C'est bon Ok C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait Si tu continues à tout droit Si tu continues à tout droit Ça a touché Et tourner à droite C'est bon C'est quand même mieux d'avoir quelqu'un devant ça, au moins il s'arrête pour les obstacles, t'as vu, ça vient de tomber. Oh putain, quand il y a des grosses pluies ici, c'est pas rien non plus, regarde les gros cailloux. Ben oui, ça c'est là de maintenant. On a eu trois grosses draches. Regarde, tu as ça qui tombe devant toi quand tu arrives. Et t'imagines si c'était la nuit ? Attends un grand, on a plein de cailloux. C'est dingue. Voilà. Faut pas rouler la nuit quand il te rache ici. On apprend, on apprend chérie. Sepp, je dis ça, je dis rien, mais voilà ce qui t'attend avec les grosses pluies. Et là, on est en journée sur une belle route. Oh là 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 là. Mais ça se torse. Une drache, comme on dit chez nous. Et c'est la galère. Tournez à gauche. Regarde toi. C'est quoi, des cailloux de la terre. Des cailloux et un virage. Donc c'est la totale. C'est beau hein ? Ouais. Les hauts plateaux. À part le truc qu'il y a sur la route, parce que tu viens de pleuvoir, la route est belle. Oui, ça va. C'est parce que voilà, on vient d'avoir un gros orage et il y a des égoulements. Sinon, la route est pas trop mal. Tu ne serais pas me chercher une bière ou me préparer un morito pendant que je vole ? C'est ça. C'est ton genre de prendre une bière. Un morito. J'ai juste un citron. Une petite tequila. Ça, je pourrais ça. Essayons un verre de tequila avec toutes les émotions qu'on a à eux. Faut que mon corps s'en remette. Toi ? Mais c'est quoi l'alcool où tu as été malade ? Le tequila, c'est Mexique. Eh oui. C'est sûrement une crasse qui brûle. En tous les cas, on en a déjà vu quelques-uns qui ont tenait une fameuse. L'autre avant-hier, s'il n'y avait pas de mur, il ne rentre pas chez lui. Après 400 mètres, tournez à droite. C'est bien qu'on s'arrête sur un parking. Il y a une dame qui vient près de nous. Elle nous parle et elle dit, venez, vous pouvez venir dormir chez moi. Il y a 52 chiens, mais il n'y a pas de problème. Voilà. On nous a accueillis gentiment dans un jardin. Une dame très gentille qui nous a vues. Je vous montre un peu où on est. Vous voyez, c'est sympa. Sauf qu'il y a encore plus de chiens qu'où on était. Ha, 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 ha. Regardez, je vous ai montré un petit. Les petits roquets aboient tout le temps. Viens, mon gamin. Viens. Allez, viens. Viens, viens près de papa. Viens. Hop, voilà. Je vais m'aider. Eh bien, après avoir passé encore une mauvaise nuit au Guatemala, plus on avance, plus les nuits sont mauvaises. Ici, c'était encore plein de chiens. C'était la fête chez les voisins. Et on est dans un virage où tous les bus et les camions qui passent klaxonnent. Alors, quand t'es assis normalement dans le véhicule, c'est déjà pas facile. T'es en train de zigzaguer. Moi, j'ose même pas bouger, même pas aller à l'arrière du véhicule parce que à chaque fois, j'en fais mal. Ça tape. Alors, voyager comme ça à l'arrière d'un pick-up, eh bien, moi, je fais chapeau. Ici, c'est une des périodes qu'on a fait depuis le voyage. Oui, donc, elle se situe entre... Allez, c'est la partie entre quoi ? Uuuu... Un karatenango. Uuuu... C'est Uuuu... Quelque chose comme ça. Et la frontière... Côté... Ben... Vers l'échappas. On se tourne vers l'échappas. Direct... Comment ça s'aménore ? A été bombardé. Ah oui ! Putain ! Faut pas être distrait. Tu peux pas te permettre de regarder les paysages. Ça s'assure. Ben... Ici, je regrette la stabilisation de la GoPro parce que... Je verrais pas comment on explouait dans tous les sens. Même pas. Allez, dans moins de 5 minutes, On arrive à la frontière Guatemala-Mexique. Après une longue route, assez difficile quand même. Et fatigante. Oui. Et voilà. Donc, on sort du Guatemala... Pour entrer... Pour l'escapade Guatemala. Pour entrer à Nouveau-Mexique. Et ça va aller pour les papiers et tout ça ? Ça va prendre combien de temps ? On va regarder ? On va regarder. A plus ! Qu'est-ce que tu vas retenir du Guatemala et de leur commerce ? Ils sont tous à ras de la route, les bâtiments ici. Ce sont des maisons à commerce. Pas de trottoirs, rien de tout. Quand tu dois t'arrêter, eh ben voilà. T'es là, sur le côté. Et puis, nous, on n'arrive pas à passer. Il y a des embouteillages. C'est l'anarchie. Ah bah c'est le Cameroubelle là-bas. Viens. Oui, mais je te l'ai dit. Il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. C'est l'anarchie à fond. Viens, tu aurais pu acheter des tortillas ici. Ça aurait été moins cher. Peut-être. D spring UAV Déjà, les routes sont étroites, mais en plus de ça ils font marcher et font encore des échoppes sur les rues. ça ne va pas le faire et ils ne se mettent pas sur le coté et puis alors ils vont mettre le scooter ben ouais rien de tel le chariot en fait le chariot en fait c'est dingue alto on doit faire demi tour non c'est la frontière ils ont déposé les jambes et voilà je pense c'est la douane donc la sortie du Guatemala c'est facile on fait un premier bureau où on va avec le document qu'on avait reçu à l'entrée du Guatemala on prend l'autocollant qu'ils avaient mis sur le pare brise on va avec ça et ils font la sortie du véhicule ensuite on fait la sortie du Guatemala avec nos papiers et bien c'est parti on est au Mexique il faut payer la fumigation et on a pas de pesos on a que des dollars il faut faire un change on va encore se faire arnaquer voilà c'est fatigant tous ces pays et alors c'est le bordel pour passer la frontière ici c'est à la Messia la frontière c'est fatigant on attend voilà on n'a pas le choix tu te sens comment on forme ? Fabienne est allé charger des dollars en pesos je ne sais même pas où aller passer et après on va devoir passer dans le bordel qu'il y a en face je vais vous montrer un petit peu c'est incroyable enfin c'est comme ça le voyage il y a des bonnes et des mauvaises journées mais il y a quand même beaucoup plus de choses c'est surtout une mauvaise nuit c'est dommage c'est dommage que j'avais pas la GoPro avec moi parce que j'avais 7 dollars donc en gros ici je dois payer pour entrer dans le pays pour une désinfection qui ne fait même pas c'est 4,50 l'équivalent de 4,50 dollars donc c'est 120 pesos et ben moi j'avais pris avec moi combien 6 dollars ? 7 dollars 7 dollars j'ai pris 7 dollars et je lui ai dit j'ai rien de plus et alors il ne voulait pas il ne voulait me donner que 105 pesos c'est l'arnaque aux frontières de changer je ne vous dis pas ne traite surtout pas ça et ici on ne passera jamais non ça ne passera pas j'ai donné mes 7 dollars mais 9 quetzales et il a bien voulu me donner mes 120 pesos mon dieu toujours c'est horrible et tu as vu on doit passer encore ? ouais qui bordel ? non c'est la bordeur pas le bordel ah parti pour les toper pourquoi ? parce qu'on est au Mexique alors combien de temps la frontière ? 2 heures 2 heures donc on va au bureau numéro 1 on nous donne un papier pour remplir puis on va au bureau numéro 2 ben déjà là ça a merdé hein oui et puis enfin on va après au bureau numéro 2 pour payer on retourne au bureau au bureau numéro 1 pour montrer qu'on a payé qu'on se cachait dans le passeport et puis on retourne au bureau numéro 2 pour rentrer le véhicule alors concernant notre entrée au Mexique ben ils n'ont pas voulu nous donner plus de 2 mois et j'ai voulu assister en disant ben on a déjà eu 6 mois ah non c'est la loi c'est de on ne donne pas plus de 2 mois 6 mois c'est quand vous venez par le nord 2 mois c'est quand vous venez par le sud ouais apparemment ben bon hein alors ça c'est une chose on avait un logement à 34 km au bord d'un près d'un lac qui était pas mal qui avait l'air bien hein oui puis on demande aux gens ici où est-ce qu'il y a une banque parce qu'on va à tel endroit est-ce qu'il y en a une sur le chemin ah mais n'allez surtout pas là il y a les narcotrafic quand même on va vous arrêter prendre tout ce que vous avez c'est trop dangereux et donc on va où encore on va encore avoir un bon logement sur le parking de la Walmart ha 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 il y a encore un tempé stop tu n'as plus l'habitude hein tu nais ils sont pas indiqués ici ouais donc voilà alors j'avais la copie du permis de conduire la copie du euh passeport j'avais la copie des documents du véhicule etc Blatipa qu'elle me demande une photocopie du euh de l'entrée qu'on venait de payer là euh au bureau bah avec elle finalement mais c'est dingue hein c'est dingue voilà enfin finalement euh elle a comment fait la copie elle-même c'est ça qui est le plus drôle ouais c'est fatigant c'est fatigant enfin voilà ça y est c'est fait on a de nouveau le Banjercito pour 10 ans euh et puis euh cette fois-ci merde ah je ne peux pas dire ça euh euh on ne le l'arrêtera pas le Banjercito la prochaine fois pour le véhicule l'importation du véhicule non tant pis hein il y aura sûrement moyen euh et puis euh tant pis voilà si je meurs tu sauras pour revenir bah c'est ouais mais faudrait que t'as vu le truc même pour payer parce que le véhicule est à ton nom que les documents sont à ton nom il fallait que la carte bancaire soit aussi à ton nom je te demande s'il y a pas un document là non c'est juste une différence de couleur qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on est ici ? je ne sais pas à mon avis on n'est pas au bon endroit mais non c'est pas à ton nom c'est pas à ton nom et alors quoi ? c'est quoi ce n'est ? c'est dingue c'est même pas où on est pas à ton nom on fait un petit tour à rien de révisionner à la fin de la route tournez à gauche et puis tournez à gauche on va rien révisionner hein à mon avis c'est pour ça qu'il nous a dit d'aller par là parce que c'est le chemin pour ne pas sortir ça c'est un beau tempest ouais Merci pour passer au contrôle technique, maintenant c'est un contrôle. Tourner à gauche, puis tourner à gauche. C'est un contrôle pour voir ce qu'on avait, un peu gentil comme tout. Et t'as vu le camion qui est passé à fond de balle sur la pente en sens inverse pour éviter les trucs blessés. Oui, pour éviter ceci. Voilà, nous c'est en ordre. Bonjour à tous ! Bon, on va faire un résumé du Guatemala, de toute façon ça a été vite, on est resté deux semaines. Deux semaines et demie ! Ici on n'a rien préparé, on va voir. Les points positifs, on va commencer par le positif. Les gens accueillants. Oui, très très gentils. Tical, donc c'est la première chose qu'on a fait. Gros coup de cœur sur ce site archéologique. Oui, je crois que dans notre voyage, depuis 19 mois maintenant, c'est quelque chose qui nous aura marqué. Enfin, moi qui m'a marqué quand même. Tical, ça m'a marqué positivement. La caténa on go, c'est ce qu'on a fait après. Ça nous a marqué aussi. Négativement. Mais non ! On n'a pas vraiment su profiter, on était crevés avec l'effort. On ne s'est pas rendu compte comme c'était magnifique et ce qu'on a vu. D'ailleurs, je pensais toujours à Nathalie, quand mon ancien collègue, quand on grimpait, qu'elle me dit, oh Fabienne, tu me fais faire ça, mais je suis au bout de ma vie. Eh bien oui, j'étais aussi au bout de ma vie. Coucou Nat ! Et le lac Atitlande, on n'a pas tellement profité parce que c'était brumeux. Autrement, il paraît que c'est un endroit magnifique avec plein de volcans. Les volcans autour, des beaux villages typiques, mais la visite, ce ne sera pas avec nous pour cette fois-ci. Qu'est-ce que nous avons remarqué au Guatemala ? Les routes dangereuses. Ça, c'est dans le négatif. Ah oui, tu es dans le positif. Attention ! Excusez-moi ! God bless. God bless. God bless. Bless you. Bless you. Voilà, donc on n'a pas grand chose à dire du Guatemala pour finir. Non, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses à voir, mais tu étais tannée de ces chiens. Oui, donc voilà, on va parler du négatif. Oui, parce que finalement, c'est ça qu'on va retenir le plus, malheureusement. Oui, en réalité, il y a deux fois plus de chiens errants qu'au Mexique. Oui. Et là, ça nous a plombé les nuits, quelque chose de pas possible. Oui. Après avoir mal dormi à la Caténango, avoir mal dormi partout, partout. On était venus. On ne parvenait pas à se ressourcer et à se remettre en forme. Par contre, à Tikal, là le camping, il n'y avait pas de chiens, rien du tout. Les chiens sont interdits. Donc là, on avait bien dormi pour finir. Oui. Oui. C'était pas mal. On aurait dû rester. Et alors, dans les autres points négatifs, la nourriture, c'est un peu plus compliqué encore qu'au Mexique, pour trouver de la viande. C'est encore un peu plus difficile. Les routes... Mais tu compares par rapport à quoi ? Aux Etats-Unis, c'est ça ? Non, même par rapport au Mexique, la viande, c'était... Oui. Enfin, c'est un peu plus compliqué. On revient toujours avec les mêmes menus, finalement. Oui. Et alors, point de vue budget et tout ça, je pense que c'est la même chose qu'au Mexique. C'est pas plus cher. C'est pas moins cher. Maintenant, sur 15 jours, on ne s'est pas vraiment rendu compte. On a chaque fois fait aussi des campings. Pas beaucoup de sauvages. Pas du tout de sauvages. Je ne pense pas. C'est à Olacatitlam qu'on a rejoint les Family Forever. Ah oui. Mais alors, c'était avec les chiens, entourés de chiens. Oui, mais c'est partout, ça. Entourés de gens qui jouent au foot, etc. Ça allait encore. Ça allait encore rien. On a quand même foui. Oui. On a eu peur. Oui. Voilà. Et alors, les routes, ben, point de vue trou et tout ça, ça allait. Il y a quand même encore des tempés, comme au Mexique, mais un peu moins. Un peu moins. Mais alors, ils ne savent pas conduire. C'est chaud. C'est une conduite dangereuse. C'est très dangereux. Je crois que c'est l'endroit le plus dangereux où on a conduit jusqu'à présent de tous nos voyages. Y compris l'Asie. Y compris l'Asie quand on roulait en scooter. Le Vietnam, etc. La Thaïlande. Même si on roulait à gauche en Thaïlande. Oui. C'était plus facile qu'ici. Enfin, qu'ici qu'au Guatemala. Il y a alors les bus de transport qui sont super magnifiques, qui sont customisés. Ah oui, ils sont beaux. Je n'ai pas eu l'occasion d'en photographier beaucoup. Donc, vous en avez juste aperçu. Je ne sais pas si tu as récupéré des images de la dashcam pour montrer un petit peu dans la vidéo ici. Je vais essayer. Là, ils dépassent dans les virages. Il y a trois fois, on aurait pu faire une frontale si on n'avait pas ralenti. Ils sont vraiment très dangereux pour rouler. Enfin, surtout les bus. C'était un peu chaud. Voilà. Sinon, le pays nous a bien plu, non ? Oui. On a eu une bonne impression par rapport aux gens. Oui, oui, oui. La police, on a eu quelques contrôles, mais ils nous demandaient des petites choses intéressantes. Ils nous demandaient les papiers du véhicule et notre passeport, tout simplement. Ils étaient super gentils, pas de problème. Ce n'est pas comme la police mexicaine qui nous demande, vous venez d'où, vous allez où ? C'est juste pour nous arrêter. Pour dire quoi, donc... Non, on ne s'est pas senti en insécurité non plus. Pourtant, le Guatemala a aussi sa réputation, mais non. Oui, parce que je pense qu'il y a les Maras, qui sont plus du côté de Guatemala City. Et les Maras, pour faire partie de ce gang-là, il faut avoir tué au moins une personne dans sa vie. Mais on n'a pas été confrontés à ça. C'est un peu comme les cartels au Mexique. Ce n'est pas dangereux du tout. Pour nous, en tout cas, c'était safe. Que dire de plus ? Pas grand-chose, hein ? Non. Eh bien, voilà. Salut ! À la prochaine, les amis ! Bye ! Si vous aimez les Frabis, vous mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis... Et puis... Surtout, pas deux pouces en bas. Et mettez des commentaires, surtout. Voilà. N'oubliez pas... Et la petite cloche, activez ! Et la petite cloche ! La petite cloche, activez la petite cloche, voilà ! Allez, gros bisous les Frabis, on vous embrasse ! Bisous ! Si vous avez aimé la vidéo, cliquez surtout sur le petit pouce bleu ! Pour les Frabis ! Alors, si vous aimez les Frabis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et sonnez la cloche ! Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et activez la cloche ! Abonnez-vous !